Vous pouvez parler un petit peu de l'école s'il y a besoin. Alors là, je suis un peu de l'école, je suis un peu de l'école, mais je suis un peu de l'école. Donc, les poulies, c'est ces petits ligaments qu'on voit. Au niveau d'un bois, vous avez les phalanges, les articulations, le tendon fléchisseur. Et pour que le tendon fléchisseur reste bien collé à l'os, on a toutes ces petites poulies, qui sont ces petites bandes fibreuses. Les poulies, il y en a plein, puisqu'il y a 6 poulies, qu'on appelle des poulies arcides. et trois qui sont cruciformes. Donc il y en a trois qui vont se croiser et les autres c'est des arceaux. Elles ne sont pas tout intéressantes à explorer. C'est une autre image où on retrouve envers nos différents coups. Et vous comprenez bien à quelle heure elles sont positionnées et qu'elles vont avoir leurs fonctions au cours de la flexion du doigt. C'était un topo. C'est mes collègues chirurgiens de la main qui m'ont prêté le topo. Donc quand sur une coupe anatomique on retrouve la dissection. Au milieu vous avez le tendon qu'on voit pas bien et à cet endroit là vous voyez les petites poulines qui passent. C'est une autre coupe où on voit le tendon avec le fil qui pass pas dans le tendon dans la gaine tendineuse et on retrouve les poulies qui ont été enlevées. Donc c'est la coupe du dessous. Donc quand on explore les différentes poulies, on peut toutes les voir. La première poulie c'est la poulie A0. Donc elle porte des noms en fait. La poulie A0 elle est pas très intéressante parce qu'en fait elle est inconstante. Celle qui va être beaucoup plus intéressante c'est la poulie A1. Donc la poulie A1 elle est au niveau de l'articulation métatarsophalangienne. C'est elle qui est impliquée quand il y a un problème de doigts à rousseau. Et elle est assez volumineuse puisqu'elle fait 10 mm de longueur. Donc celle-là elle sera importante à regarder. Cet après-midi je vous montrerai comment est-ce qu'on peut la voir. C'est-ce qu'on peut la voir. Mais globalement les poulies en l'échographie, on retrouve ici l'os avec l'articulation. Là vous avez le tendon. Et la poulie c'est cette petite bande noire qu'on voit ici. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très fin. C'est très fin quand c'est normal. Nous quand on va nous demander de les explorer, c'est pathologique. Et donc les poulies elles vont devenir plus grosses. Et c'est pour ça que ça sera facile à diagnostiquer. La poulie A2 elle est également très importante. Elle est très importante parce que c'est elle qui va maintenir le tendon contre la phalange. Et en plus c'est une virac qui peut être réparée chirurgicalement. Donc c'est celle-là qui va être rendue chez les grimpeurs professionnels qui se pendent. Et en général ils vont se rompre leurs poulies à deux. Donc c'est la poulie A2. On va la rechercher toujours pareil. On a notre os. Donc là on est au niveau de la première phalange. On a notre tendon. Et à l'endroit où le tendon est le plus près de l'os, on va retrouver cette petite bande noire qui correspond à la poulie A2. On peut le voir dans le plan longitudinal et puis là c'est une coupe transverse. Et la poulie c'est cette petite image noire qu'on retrouve tout autour du tendon. On continue à avancer la poulie A3. La poulie A3 elle va être au niveau de l'articulation interfalangielle. Elle est très fine, elle est très difficile à mettre en évidence. Donc elle n'est pas toujours explorée. Il n'y a pas trop d'intérêt pour les chirurgiens d'aller la voir parce qu'elle n'est pas préparable chirurgicalement. C'est ce que ça peut donner. On retrouve une petite bande noire autour de notre tendon à hauteur de l'articulation interfalangielle sur une coupe axiale. La poulie A4 elle va être située en regard de la phalange numéro 2. Elle est aussi assez importante à regarder et on va la voir un peu pareil que la poulie A2. Et voilà ce que ça donne. On se retrouve, donc on se repère avec notre phalange. On est au niveau de la deuxième phalange et on repère notre tendon fléchisseur. Et au dessus du tendon fléchisseur, on a un petit épaississement avec une bande linéaire hypohytrogène qui correspond à la froute. Dans le plan axiale, toujours le même aspect. Comme vous voyez, les poulies elles ont toujours le même aspect quelle que soit la localisation. Et c'est nous en connaissant la localisation et la position de la sonde qu'on va savoir si c'est la poulie A1, A2, A3, A4. Et la poulie A5 qui est vraiment très distale au niveau de l'interphalangeenne distale qui est toute petite et qu'on peut retrouver également en échographie. Donc vous voyez sur les coupes écographiques que les poulies c'est vraiment des structures qui sont extrêmement fines, c'est des structures qu'on ne pourra pas voir sur les autres moyens d'imaging que ce soit l'IRM ou que ce soit le scanner. Par contre, sur le scanner ou sur l'IRM, il y aura des signes indirects comme quoi les poulies sont normales parce que le tendon vient bien au contact des corticales osseuses et donc ça veut dire que le moyen d'union que représente la poulie, le petit élastique, est bien présent. Alors que s'il y avait une hésion de la poulie, on verra des exemples plus tard, le tendon va avoir tendance à aller tout droit puisqu'il n'est plus maintenu qu'entre l'os. Les poulies cruciformes, on ne va pas trop en parler parce qu'elles ne sont pas très importantes et simplement au niveau du pousse, il y a moins de poulies puisque le pousse y a moins de phalange et donc il y a simplement la poulie A1, la poulie A2 et la poulie O2. Les poulies, on ne va pas trop en Mais en fait, je n'ai jamais vu de l'anomalie sur les poulies au niveau du brousse dans ma pratique professionnelle, donc c'est vraiment une attente qui est extrêmement basse. Donc voilà, c'était une dissection au niveau d'un pouce, où on retrouve le tendon qui est ici et donc la petite poulie qui passe par-dessus. Donc les poulies au niveau du brousse, toujours le même aspect, on retrouve cette petite plage hypohycrogène qu'on retrouve au-dessus du tendon. Et sur la pliobite, on peut regarder également, on retrouve ici notre petit élastique hypohycrogène. Et sur l'image qu'on passe, on voit pas bien, mais c'est ici, vous voyez la pliobite. Donc le rôle des poulies, c'est vraiment ça, c'est quand on va faire la flexion du doigt, permettre au tendon de bien rester plaqué contre les différentes structures. Et ça c'est surtout le rôle des poulies annulaires, c'est pour ça qu'elles sont si importantes, la poulie A1, A2 et puis la poulie A4. Alors que les poulies cruciformes, elles, elles sont moins importantes parce qu'elles vont plus avoir un rôle de nourrissage de la gaine synoviale et de sécrétion du liquide synovial. Donc ça va permettre de nourrir les tendons, de sécrétion du liquide, mais elles n'ont pas réellement de rôle fonctionnel. Donc voilà ce que ça fait quand il y a une poulie qui est arrachée. Donc quand on plie le doigt, forcément, il va y avoir une force qui va essayer de pousser le tendon vers l'extérieur. Et quand il y a une rupture du tendon, vous voyez sur cette vieille image scatographique, on voit que le tendon, il est décollé de l'os. Alors que de l'autre côté, on voit bien que le tendon, il est plaqué contre l'os qui est fléchi. Alors quelles sont les pathologies qu'on va rencontrer au niveau de ces poulies ? Il y a quatre grandes types de pathologies. Il va y avoir une histoire du doigt grosso qui touche la poulie à un. On peut avoir des fils de tenosinobio ou des clés de ces poulies. Ou alors on peut avoir une plaie traumatique de la poulie. Donc c'est le patient qui va lui-même se faire sa plie. Et en fait, les deux pathologies qui nous intéressent le plus, c'est le doigt grosso qui va toucher la poulie à un. Et puis, c'est les ruptures traumatiques des poulies chez les grimpeurs professionnels qui vont toucher la poulie à deux, à trois, à quatre. Donc c'est pas très difficile à diagnostiquer. Donc la lésion de la poulie à un, c'est ce qu'on appelle le doigt grosso. Donc le doigt grosso, c'est un problème qui est clinique. Le patient, il n'arrive pas à léchir son pouce et puis tout à coup, hop, le doigt, il va complètement se plier. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a le tendon qui va cyber-trophier et donc il va venir frotter contre la poulie. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se fléchir et tout à coup, il va passer dans son petit tunnel qui est formé par l'os d'un côté et la poulie de l'autre côté. Et puis, il y a un mot, c'est là, il y a un mot, 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 il y a un mot. Donc en échographie, comment est-ce qu'on voit tout ça ? On voit qu'il y a une hypertrophie de la poulie à un. Donc la poulie à un, il n'y a pas de taille normale, il suffit de comparer avec le doigt d'à côté pour voir s'il est plus grosse que le doigt contre-latéral. Et puis, il va y avoir des signes de souffrance du tendon puisque le tendon à chaque fois que le patient bouge le doigt va venir frotter contre la poulie. Donc il va y avoir une sécrétion de liquide dans la gaine candineuse et un aspect hypo-hycogène du tendon. Hypo-hycogène ? Plus noir du tendon. Donc c'est ce qu'on retrouve sur cette image. On voit que la poulie est beaucoup plus grosse que ce que je vous ai montré sur les exemples précédents. Et notre tendon fléchisseur, on voit très bien les fibres à la partie droite de l'image où on voit les fibres tendineuses et tout là, ça devient complètement noir. On ne sait pas très bien ce qui se passe parce qu'il y a une infiltration eudémateuse à l'intérieur du tendon. L'écriture du tendon. Deuxième la poulie est à la deuxième pathologie qu'on peut avoir, donc le stérécte tenosynovial c'est simplement une petite formation graphique qu'on a retrouvé à partir à la proximité de la poulie, qu'on peut avoir n'importe où au niveau du poignet. Là, je vous ai pris un exemple qu'on le retrouve au niveau du poignet, mais on va pouvoir l'avoir juste à côté d'une poulie. Comme n'importe quel kyste en échographie, ça va se présenter comme une structure anécogène, donc très noire, avec un renforcement postérieur des ondes ultrasonores. Et ça va être important d'arriver à localiser cette formation kystique, donc on va le mesurer et on va essayer de repérer la position de ce kyste par rapport aux vaisseaux, aux nerfs et aux tendons de proximité. La troisième lesion qu'on peut avoir au niveau du poignet, c'est quand il y a des clés qui se fond. Les patients qui se coupent les doigts par des coups de couteau ou ce genre de choses, peuvent se faire une section de leur poulie. À ce moment-là, en général, on interviendra au moment du diagnostic, puisqu'il y a une exploration chirurgicale qui se fait immédiatement, et c'est elle qui va mettre en évidence la lésion d'un poulie. Par contre, au cours de la réparation chirurgicale, il va y avoir une cicatrice fibreuse au niveau de la zone de la clé, ça peut créer des adhérences, et du coup les patients peuvent être gênés pour mobiliser leurs voies. Et la dernière pathologie qu'on retrouve au niveau des poulies, c'est la rupture de la poulie post-traumatique, qui survient dans un contexte qui est très particulier, qui est l'escalade. Donc c'est une pathologie un peu du sportif professionnel, mais avec la Védalon de plus en plus vous avez des sportifs qui viennent escalader vos magnifiques montagnes, et donc vous allez être amené à en voir de plus en plus. Et c'est un diagnostic qui est vraiment très facile. En général, les patients vous disent qu'ils étaient sur une prise d'arqué du doigt, qu'on appelle d'arqué du doigt, parce qu'ils étaient en train de faire, d'avoir cette position dans le doigt, et tout à coup ils ont entendu un claquement au niveau de leurs doigts. Et on imagine bien qu'ils ont tout le poids du corps qui repose sur le doigt, sur l'extrémité du doigt, c'est vraiment ça qui repose, qui fait toute la pression, ils sont comme ça en fait. Et donc vous imaginez bien la force qui s'exerce sur cette pauvre petite pouille, et c'est pour ça que de temps en temps elles se ronde. Donc comment est-ce qu'on voit tout ça ? On écographie, on va commencer par faire une écographie comme on se dit sur les autres doigts. Et ce qui va être important, ça va être de demander aux patients quand on fait l'écographie, de fléchir le doigt contre la résistance. Donc on va essayer de reproduire la même position que ce qui a permis de rompre la pouille. Donc je vous montrerai mieux cette après-midi, mais en pratique on commence dans le plan sagittal ou dans le plan astial. On va mettre sa scénation d'écographie, on va le mettre sur le doigt et on va demander aux patients de fléchir le doigt. Et moi je vais l'empêcher de faire ça pour l'avoir contre la résistance. Et ensuite on va comparer comment se comporte le tendon par rapport à l'os en position de repos, ou en position de repos on voit qu'il est au contact de l'os, et contre la résistance on s'aperçoit que le tendon va se décoller de l'os. Et suivant l'endroit où ça se décolle le doigt, on saura si c'est la poulie A2, A3, A4 qui rentre. Donc dans le plan sagittal, voilà ce que ça donne. Normalement le tendon devrait être complètement collé contre la corticale osseuse, et là vous voyez que le tendon est décollé de la corticale osseuse. Dans le plan coronal, on va voir le tendon qui est décollé, et on voit que la poulie, elle est beaucoup plus grosse que la poulie du doigt contre latéral, parce qu'elle est en souffrance et qu'elle est rompu. Donc vous voyez qu'en échographie, le diagnostic est facilement réalisable, ça ne prend pas grand temps, et une fois qu'on connaît la pathologie, on peut vite faire le diagnostic. Si j'avais entré une IRN, donc ça c'est l'exemple normal, on a nos tendons qui sont contre les corticales osseuses, et quand vous regardez au niveau de cette phalange du doigt du quatrième rayon, on voit qu'il y a le tendon qui est à distance de l'os. Donc ça c'est en condération T1, si on fait une condération T2, il y a du liquide qui apparaît également autour du tendon, puisqu'il est en souffrance, et on voit toujours pareil que notre tendon est décollé de l'os sous-jacent. Dans le plan axial, on peut le voir également, avec le tendon qui est décollé de l'os, quand on compare avec le côté contour latéral, il y a un tout petit peu de liquide autour de toujours. Donc sur l'IRN ou sur le scanner, en fait on a des signes indirects de rupture des poulies, c'est des examens qui sont assez difficiles à réaliser, les patients ils bougent souvent, c'est assez long, donc moi je vous déconseille de faire des IRN et des scanners pour le diagnostic, je vous montre simplement pour l'illustrer, mais en pratique, le diagnostic de rupture des poulies, ça se fait un écographie. Donc voilà un scanner que ça peut donner, donc c'est les vieilles coupes de scanner parce qu'on fait plus du tout, comme vous voyez que le tendon il passe directement au bout d'un coup 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 d'un coup. Donc quel que soit la technique d'imagerie, en fait on recherche toujours la même chose. Donc les poulies c'est très important de comprendre leur rôle, leur rôle c'est vraiment de plaquer, ça sert comme un élastique en fait, ça sert à plaquer le tendon contre l'os. En pratique, il y a deux pathologies qui peuvent toucher les poulies, c'est soit la poulie 1 qui va être hypertrophiée et c'est ce qu'on appelle le doigt grosso. C'est la poulie 1, 2, 3, 4 qui va être rompu et c'est la rupture des poulies qu'on rend compte chez le grimpeur professionnel. Et le meilleur examen pour les mettre en évidence, c'est vraiment les couloirs. C'est la poulie 1, 2, 3, 4 qui va être rompu. Même si je sais qu'ici y a plein DRM, ne fait pas DRM. C'est la poulie 1, 2, 3, 4 qui va être rompu. C'est la poulie 1, 3 qui va être rompu. C'est la poulie 1, 3 qui va être rompu. Voilà. Merci beaucoup.